Salut les astrams, vidéo cette fois-ci rapide en intérieur, tout simplement parce que je suis chez moi, donc le matériel je ne l'ai pas. Et non, j'avais envie de vous montrer un petit truc, donc aujourd'hui ça va être traitement photo très rapide. On se voit après le générique, je vous explique tout ça. Sous-titrage ST' 501 Donc traitement photo rapide. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, je vous avais montré, je vous avais fait une vidéo sur M81 que j'avais fait. Donc c'était quand ? Je ne sais pas si ce n'était pas encore l'hiver dernier, donc les conditions n'étaient pas trop mal. J'avais obtenu une photo qui était relativement sympa. Je vous la représente, donc là c'est un bout du traitement. J'ai volontairement enlevé les étapes d'après, je voulais vous montrer un petit truc. Donc une photo, quand on l'a fait, forcément on a du bruit. Alors, si vraiment on repart depuis le départ, voilà à quoi ça ressemble au début. Donc on fait quand même quelques petites étapes, mais on arrive toujours à avoir une image très bruitée. Donc l'idée c'est quand même d'essayer de s'affranchir de ce bruit, ce qui va toujours facile, je vous l'accorde. Mais l'idée c'est quand même effectivement de réussir à vraiment l'atténuer un maximum. Jusqu'à présent, j'utilisais donc les choses qui étaient à ma disposition sous Photoshop. Donc voilà ce que j'obtenais. Donc on passe par... Alors je vous refais le cheminement très vite fait. Il faut convertir l'objet en filtre dynamique, le passer par Camera Raw. Une fois qu'on est dans Camera Raw, on va lui donner quand même le temps de s'ouvrir, comme ça je vais pouvoir vous remontrer. On va venir en fait jouer sur deux curseurs. Donc ceux qui connaissent Lightroom vont reconnaître un petit peu Camera Raw. C'est... Camera Raw, voilà, c'est l'intégration dans Photoshop de Lightroom. Voilà, Epsilon Press c'est ça. Donc alors, oui, forcément ça fait ramer un peu le PC de lancer Camera Raw. Mais bon, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Bon, alors. Le problème c'est que là je commence à ne plus avoir grand chose à meubler, il y a force qu'ils mettent du temps. Donc oui, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Bah effectivement, oui, Photoshop a cette particularité. Effectivement, on peut venir travailler tout ça. Et en fait, on va venir jouer sur deux curseurs, comme j'expliquais. Donc dans l'onglet qui est ici, donc dans l'onglet Détail. Vous allez venir sur la réduction du bruit. Et donc là, vous allez pouvoir réduire le bruit. Alors lui, c'est plutôt le bruit de luminance. Et donc après, forcément, vous allez aussi jouer sur les contrastes et le détail. Mais vous avez aussi la possibilité de venir jouer sur la réduction du bruit chromatique. Donc le bruit de chrominance. Donc effectivement, on peut jouer sur ces deux curseurs-là. Et donc à force de travailler tout ça, on obtient un résultat qu'on a ici. Donc le après et... Oui, non, forcément, si je clique pas au bon endroit, ça va pas le faire. Oh, super, j'ai Photoshop qui a bugué. Ouais, il a vraiment bugué. Bon. On va le laisser se déplanter, puis on se revoit après. Bon, cinq minutes plus tard. Ça y est, c'est bon. Photoshop, j'ai réussi à le relancer. Donc alors, voilà. Donc ça, c'est avant l'opération de débrouillage en passant par le filtre Camera Raw. Et ça, c'est après. Bon, donc effectivement, on a quand même pas mal débruité notre image. Par contre, oui, le passage par Camera Raw va vraiment débruité l'intégralité de l'image. Et on peut perdre un petit peu en détail, notamment au niveau vraiment de l'objet qu'on a photographié. Donc, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Alors, je fais cette vidéo, donc déjà pour ceux qui ont Photoshop et qui passent par ce biais-là, j'admets que oui, c'est un peu compliqué, c'est fastidieux, ça demande un peu de temps. Mais ça se fait. Je le fais jusqu'à présent, ça ne marche pas trop mal. Ensuite, on pourrait tenter de passer par d'autres moyens. Alors, l'historique, c'est un plugin qui s'appelle Noise Exterminator. Alors, c'est soit un plugin Photoshop, soit un plugin qui peut s'intégrer directement à PixInsight. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'image, ça pique un peu les yeux. 60 dollars le plugin. Voilà. Bon, alors, si vous ne tenez pas compte, alors, Photoshop est payant. Après, on peut trouver des copies d'essais, des choses comme ça. PixInsight est payant, et coûte quand même généralement la peau des fesses. Voilà. Qu'est-ce que... Voilà, quoi. Moi, je sais que personnellement, ça me ferait mal aux fesses de mettre 60 dollars là-dedans. Donc, est-ce qu'il existe quelque chose de... une alternative ? Oui, il existe une alternative qu'on connaissait jusqu'à il n'y a pas très longtemps pour les suppressions de gradients, c'est Graxper. Graxper, Graxper, enfin bref, vous le prononcez comme vous voulez. Donc là, c'est pareil. C'est un... Alors, c'est soit un logiciel, soit un plugin qui s'intègre directement à Pix, à PixInsight. Il n'y a pas de plugin qui s'intègre directement à Photoshop. C'est dommage. Mais bon, ce n'est pas très très grave. Alors, donc, vous avez tout simplement dans la barre de recherche Google, vous tapez Graxper, tac, vous vous atterrissez ici. Vous téléchargez la version qui correspond à votre système d'exploitation, et basta. Alors, donc, on va se faire un petit zoom là-dessus, comme ça au moins on aura un petit comparatif. Après, on verra mieux. Voilà. Alors, Graxper, quand vous l'ouvrez, il ressemble à ça. Alors, là, vous avez... Alors, malheureusement, il n'existe pas en français. Alors, vous avez le choix. C'est soit l'anglais, soit l'allemand. Alors, personnellement, j'ai beau avoir fait allemand LV1, je me débrouille mieux en anglais. Donc, vous chargez votre image, vous avez la possibilité de la cropper. Donc, ça, c'est pas mal si jamais vous n'avez pas fait d'opération de crop avant. Enfin, si vous voulez refaire un crop, parce que bon, ne pas faire de crop quand on fait un empilement, sauf si on a un suivi impeccable, et à mon avis, il n'y en a pas beaucoup de nous qui le font, enfin qui l'ont. Donc, ça peut être une idée, oui. Alors, ensuite, on le connaissait. La première version de Graxper était surtout connue pour ça. L'option numéro 3, Background Extraction. Donc, extraction du fond de ciel. Des gradients de fond de ciel. Alors, ça marche très bien. Comme on peut le voir, on peut avoir différentes méthodes. Donc, les méthodes les plus intéressantes avec Graxper, c'est qu'en fait, ce logiciel utilise l'intelligence artificielle. qui, en fait, au fur et à mesure, est vraiment de plus en plus poussé. Et c'est vrai que j'ai déjà vu une différence entre la première version, donc la version 2. je ne sais plus quoi, qui s'appelait Ariel, et là, la version 3.0.2 qui s'appelle Umbriel. J'ai déjà vu de la différence. Donc, le Background Extraction, je peux vous montrer sur celle-ci ce que ça donne. Donc, ça, c'est notre image originale. On peut voir ce qu'il y a à calculer pour retirer le gradient. Donc, ça nous donne cet espèce de patatoïde tout flou. Et voilà ce qu'il nous a corrigé en gradient. Ouais. Alors, moi, je trouve quand même qu'on perd beaucoup, 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 beaucoup en détail. Donc, je n'ai pas encore tout compris. Alors, ceux qui sont plus experts que moi en gestion de Graxper pourront peut-être m'aider. Mais je n'arrive pas trop à savoir, en fait, quand l'extraire le gradient, je ne sais pas, ça me perturbe. Donc, je préfère faire comme je connais, comme je fais d'habitude. Je fais mon opération d'extraction de gradient au moment où je fais mon empilement. Dans Cyril, généralement, ce que je fais, c'est que j'extrais mon gradient en polynomial d'ordre 1 sur une séquence, enfin sur ma séquence. Une fois que la séquence est traitée et donc que j'ai obtenu l'image empilée de cette séquence, je refais une extraction de gradient, mais cette fois-ci en polynomial d'ordre 4. Donc, comme ça, j'ai encore plus de gradients d'extrait. Et voilà. Voilà. Donc, la partie qui nous intéresse, la partie denoising. Alors là, on peut voir qu'il n'y a pas d'algorithme de proposer. Oui. Vous allez donc dans l'onglet Advanced et là, vous choisissez denoising AI model. Donc là, vous mettez la dernière version, la 3.0.2. Voilà. Et donc là, effectivement, alors, ça va lui demander du temps. Donc, volontairement, je ne vais pas vous le faire en direct. J'ai prévu mon coup, je l'ai déjà fait avant. Sachant que pour une image qui fait 1285 par 952 pixels, il m'a fallu à peu près un quart d'heure. Et j'avais déjà boosté mon ordinateur. Je vous rappelle que j'avais du 8Go de mémoire vive à la base. Je l'ai boosté à 16. Et déjà, ça me bouffait déjà du 2Go, 2,5Go de mémoire vive. Mais en attendant, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, comparons. Comparons. Qu'est-ce qu'on peut dire des deux techniques ? Eh bien, écoutez, moi, franchement, je trouve que l'intelligence artificielle fait pas mal son job. Si on regarde au niveau des bras spiraux, ouais. Si je reste avec Photoshop, ben, crotte, j'ai fait une connerie. Hop, voilà. Si je me mets avec l'outil main, ça sera mieux. Vous voyez, on est sur la même zone. Alors, certes, c'est un peu plus flou. Ok, d'accord. Oui. Mais pourquoi c'est un peu plus flou ? Eh bien, tout simplement parce que quand je suis passé par Photoshop, j'estimais que je perdais trop en qualité. Donc, il avait fallu que je sauvegarde une partie de l'information au niveau de la galaxie. Alors que là, lui a été capable de faire un peu le tri. Donc, moi, j'estime que c'est quand même un bon outil. Un très bon outil qui, en plus, est capable de mémoire, de vous ouvrir les fichiers TIFF. Bref, donc là, je ne l'ai pas fait avec un fichier TIFF, je l'avais fait avec une copie en JPEG de ce traitement-là de façon à être dans un souci de gain de temps, en fait. Parce que sinon, bonjour la galère. Donc, non, non, franchement, très bon logiciel. Moi, j'estime vraiment qu'il peut vraiment nous apporter pas mal d'aide. Donc, après, voilà, ça reste à trouver. Alors, je pense que je vais essayer de l'inclure dans un prochain traitement, ou alors de refaire ce traitement-là, en faisant donc le début de mon cheminement, d'inclure l'étape de débrouillage en passant par Graxpert, de finir mon traitement derrière, et de voir un peu ce que ça donne. Alors, on peut voir si, oui, effectivement, voilà, là-haut, oui, c'est un peu moche. Oui, alors, si je reprends l'image originale, déjà l'image originale n'est pas de super qualité. Mais bon, franchement, il y a quand même une bonne utilisation de l'intelligence artificielle, je trouve. On est quand même sur quelque chose qui est net, qui est détaillé. On voit quand même qu'on voit les brins de poussière. Donc, on est quand même sur quelque chose qui va quand même aller chercher le détail un peu loin. Donc après, moi, je pense que c'est quand même une bonne alternative pour ceux qui, soit ont Photoshop, mais une ancienne version de Photoshop dans laquelle il n'est pas possible d'aller sur Camera Raw, ou ceux qui ont Gimp. Camera Raw n'a pas d'équivalent dans Gimp. Et surtout, qui ne veulent pas mettre 60 balles dans un truc RC Astro. RC Astro nous fait des plugins qui sont vraiment tip-top. J'ai déjà essayé le Noise Exterminator. Effectivement, oui, le résultat est vraiment top. Là, avec Graxper, vraiment, on a quelque chose qui va vraiment venir s'en rapprocher. Donc, j'ai envie de vous dire, tant que vous y trouvez une utilité, sauf si vous avez 60 balles à perdre, autant utiliser un truc qui ne vous coûte rien. Après, c'est mon point de vue. Chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Astro, c'est aussi ça, c'est la liberté un petit peu de tout à chacun. Après, voilà. Moi, j'estime que le travail proposé par l'intelligence artificielle de Graxper me convient. Donc, moi, j'estime que pour le moment, je reste avec ça et que les 60 euros, je vais les garder de côté pour autre chose. Voilà. Écoutez, c'est une vidéo assez simple, assez rapide. Il n'y a pas de manipulation. Une fois que tout est lancé, vous cliquez juste sur ça et puis basta. Après, prenez-vous un café le temps qu'il bosse. Et puis, voilà. Écoutez, les astrams, je vous dis à ciao, bon ciel. Pour ceux qui ont de la chance de pouvoir faire quelque chose, parce que ce n'est pas gagné en ce moment. Écoutez, moi, je vous dis à plus. Et puis, on se voit un jour pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501